... Merci d'être avec nous à cette édition du journal sur Canal Congo Télévision. Désormais, les personnes ayant les téléphones de deuxième génération 2G ne payeront plus la taxe sur RAM. Ainsi, on a décidé le gouvernement congolais lors du Conseil des ministres de ce vendredi, cependant la taxe sur RAM pour tous les téléphones 3 et 4G est maintenue. Cette décision a fait réagir la population suivie. La taxe sur les registres des appareils mobiles RAM est désormais supprimée pour tous les téléphones de deuxième génération. Ainsi, on a décidé le gouvernement lors du Conseil des ministres car, dit-il, cette catégorie concerne 75% des abonnés. Cependant, le gouvernement de la RDC a maintenu la paie de la taxe RAM pour tous les autres types de téléphones, notamment ces de troisième et quatrième génération. Une décision du gouvernement qui n'a pas laissé indifférente la population. Il y a des gens qui utilisent la 4G. La 2G, c'est vraiment rare. C'est une personne, tu vois. C'est une personne de façon valable. C'est une personne qui utilise la 3G ON, à utiliser la 4G, dont on se blogs et ne são propres. Mais on ne les represe exports pas pour le 12G. On a supprimé le lendemain par exemple à des téléphones en previously euكلés on a des téléphones avec la DG. Pour chaque fois, on a fait des ihrem rendels principaux produits Internet². C'est une personne qui manipulation que d'entre nous sousprimes des téléphones, donc 30G... ...s' Eminemail... ...un téléphone du 12G écrit des téléphones dans les téléphones... ...rapar l'argent avec la télémax. ...s'il y a des gens qui viennent à manufacturer l' Hyundai... Vous avez peur de la même raison, mais vous en avez peur et pourquoi? Je ne veux trop faire de les choses et je ne veux pas faire de l'esprit ensemble. Il y a des choses qui ne le font pas oui parce que je ne sais pas. Je ne veux pas faire de ces choses, les soris, les soris, les soris et les soris. Jusqu'à maintenant, je vais comprendre la raison à tous qu'on dit c'est un peu de la raison à tous. Et alors, normalement, il faut le voir avec les gens, parce que les autres, c'est malgré. Bon, parce que les Japonais, ils ne voient pas dans ma case, et là, vraiment, mon âme, il faut le voir avec les gens, ils le voir. Ce n'est pas dans la légalité. Jamais, parce que les gens ne vont pas me soucier, ils ne vont pas me soucier ici dans la norme. Donc, les gens ne vont pas me soucier dans la norme. Rappelons que l'auteur de la question orale avec débat initié contre le ministre de Pétentic avait demandé la suppression totale des prélèvements sans tenir compte des téléphones. Affaire gouverneur du Congo central, Atou Matoubouane, accusé par l'IGF de détournement des déniers publics, le Conseil d'État vient de déclarer ce samedi sa requête fondée et recevable. Ainsi ordonne-t-il au ministère de l'Intérieur de la réhabilitation d'Atou Matoubouane à la tête de la province du Congo central. Suivez. C'est ce samedi 23 octobre 2021, au lendemain de la publication par la Commission électorale nationale indépendante du calendrier d'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs de 13 provinces à problème qui démarre déjà ce lundi 25 octobre avec le dépôt de candidature que la nouvelle est tombée. Le Conseil d'État a déclaré la requête d'Atou Matoubouane, fondée et recevable, et ordonne au ministère de l'Intérieur de sa réhabilitation la tête de la province du Congo central. Atou Matoubouane, qui a été accusé par l'inspection générale de finances IGF des détournements des déniers publics, est recherché par la justice pour s'expliquer. Face à cette réhabilitation par le Conseil d'État, la question qui d'aucun se pose est de savoir si Atou Matoubouane sortira de sa cachette. L'avenir nous dira plus. C'est le vice-premier ministre au ministre de la Fonction publique Jean-Pierre Lyaou qui a, au nom du chef de l'État, procédé à la clôture des États généraux de lutte contre la corruption organisée par le ministère de la Justice avec l'appui du PNUD. Plusieurs recommandations ont été formulées, allant dans le sens de mettre fin contre ce fléau qui gangrène la RDC. Reportage. Au bout des quatre jours des travaux, les participants aux États généraux de lutte contre la corruption ont formulé plusieurs recommandations à divers niveaux. Au président de la République de recevoir le serment des membres de la Cour de compte nommée en 2018 au Parlement d'actualiser le cadre légal anticorruption pour le conformer aux instruments juridiques régionaux et internationaux auxquels la RDC a adhéré. Il s'agit notamment de la loi portant création d'une agence nationale anticorruption, la loi portant accès à l'information ainsi que celle portant la moralisation de la vue publique et modifié le code pénal afin de renforcer la répression et introduire les procédures spéciales en matière d'enquête et de poursuite afin également d'étendre la notion des fragrances aux infractions relatives à la corruption. A l'agence de prévention de lutte contre la corruption d'intégrer les acteurs publics privés et de la société civile dans le processus d'actualisation de la stratégie nationale de lutte contre la corruption, enfin les participants ont souligné la nécessité de former et renforcer les capacités des journalistes d'investigation sur la problématique de la corruption. Prenons la parole, la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux a indiqué que les recommandations produites sont à même de faire changer le paradigme et de remettre la RDC sur la voie de l'intégrité. L'heure n'est plus au discours car, il ressort des différentes interventions des experts qu'à ce jour, l'ONEE a une énième réunion autour de la problématique de la lutte contre la corruption dans notre pays. Cette fois-ci, il nous faut traduire en acte les différentes recommandations des États généraux. Je sais que lors des travaux, dans le souci de mieux cerner cette problématique, vous vous êtes répartis en trois groupes selon la dialectique prévention, diagnostique et répression. Le vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, qui a au nom du chef de l'État clôturé les travaux de ses assises, a fait savoir que les recommandations issues de ses assises sont déjà parvenues au magistrat suprême. Au nom du président de la République, chef de l'État, je réutère une fois de plus à tous les participants mes très sincères félicitations pour, ai-je dit, la qualité de vos échanges et les mérites de recommandations formulées qui ne resteront pas lettre morte. Vous pouvez vous en assurer. Ces assises sont d'une grande importance dans la mesure où la corruption occupe une des causes principales de la souffrance du peuple congolais. Et puis le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, UNICEF, a organisé ce samedi l'atelier de plaidoyer auprès des parlementaires sur la loi budgétaire placée sous le thème « Investir sur les enfants aujourd'hui, c'est bâtir le Congo meilleur de demain ». Cette activité vise à mobiliser plus de ressources en faveur de l'éducation et de la santé des enfants congolais. Reportage. Cet atelier de plaidoyer auprès des parlementaires sur la loi budgétaire axé sous le thème « Investir sur les enfants aujourd'hui, c'est bâtir le Congo meilleur de demain » organisé par l'UNICEF, auquel, appris par les députés nationaux membres de la commission écofine de l'Assemblée nationale, le ministre d'État du Budget vise à mobiliser plus de ressources en faveur de l'éducation et la santé des enfants congolais pour avoir accès à la gratuité de l'enseignement et aux soins de santé de qualité, d'autant plus que plus de 3 millions d'enfants de 6 à 11 ans sont en dehors de l'école et 45% des décès des enfants de moins de 5 ans est dû à la malnutrition. Prenons la parole. Édouard Begbeder, représentant de l'UNICEF RDC, est revenu sur les progrès réalisés par le Congo les années antérieures dans ces deux secteurs. L'adoption de la politique de la gratuité, de l'éducation, qui a entraîné un vrai des clics dans le secteur en termes d'accroissement de l'accès avec la réduction de barrières financières. Ceci a entraîné un accroissement visible dans le montant du budget alloué à l'éducation ces dernières années. Deuxièmement, l'adoption de la couverture santé universelle, qui est une politique visionnaire qui permettra de renforcer l'accès à la santé, surtout des populations les plus vulnérables à travers tout le pays. En troisième position, la réduction de la mortalité infantile, qui est passée de 92 pour 1 000 à 42 pour 1 000 naissances vivantes entre 2007 et 2018. Ainsi, dans son mot de circonstance, Aimé Borgi, ministre de l'État du budget, n'a pas manqué de louer cette initiative. L'idéal est que le gouvernement, l'autorité budgétaire que vous êtes, vous, parlementaire, la société civile et les partenaires techniques et financiers, tous en tant qu'acteurs du processus budgétaire, que vous puissiez considérer les questions de l'enfant comme des priorités de développement de notre pays. D'ores et déjà, il faut remarquer que ces assises relaient la vision de son Excellence, M. le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tissé-Kédi-Chilombo, qui s'invertue de faire des secteurs sociaux et porteurs de croissance ses priorités, à travers notamment la gratuité de l'enseignement des bases et la couverture universelle, santé universelle. Quelques participants à cet atelier de plaidoyer ont loué cette initiative de l'UNICEF, qui vise la prise en charge dans la loi budgétaire des problèmes liés à la santé et à l'éducation des enfants congolais. On les écoute. Maintenant, le plaidoyer concerne non seulement l'Assemblée nationale, mais aussi le gouvernement, parce que c'est souvent du côté du gouvernement qu'il y a des problèmes. Mais là, nous avons été du début à la fin avec le ministre ainsi que le vice-ministre du budget, qui parle clairement de l'implication du gouvernement dans la nécessité de la prise en compte de l'enfant, dans le sens de la gratuité de l'enseignement, ainsi que dans le sens de sa santé. Donc c'est ça la différence. Je crois que c'est un plaidoyer qui s'est très bien déroulé. Nous sommes tous d'accord, nous comme députés et le ministère du budget, qui représente le gouvernement ici, pour que des efforts soient faits de manière à ce que, dans le prochain budget que nous allons examiner, disons les prévisions pour 2022, qu'il ne soit pas fait de coupe sombre dans le domaine de l'éducation ni le domaine de la santé. La valeur ajoutée est que le gouvernement, la commission et l'INICEF, notre partenaire traditionnel, ont mis l'accent beaucoup plus sur la gratuité et qu'ils ont demandé aux participants de mettre un peu le sérieux, surtout à la commission écofine, de mettre un peu du sérieux sur les budgets alloués à l'enseignement et à la santé. Et en plus, de mettre aussi du sérieux dans les taux d'exécution du crédit alloué à ces deux secteurs. C'est un exercice de plaidoyer auquel on devrait réveiller. Nous allons examiner très bientôt pour que les députés nationaux puissent regarder les lignes de crédit allouées aux enfants, à l'éducation des enfants, à la santé des enfants pour un Congo meilleur. Au cours d'un point de presse, le secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, Sanko, tirant la sonnette d'alarme sur la situation de la rentrée scolaire 2021-2022, marqué par la grève des enseignants du secteur public, a déclaré que la gratuité de l'enseignement de base en RDC ne doit pas se reposer sur l'exploitation des enseignants, suivait l'abbé Donatien Cholet. La gratuité est un droit constitutionnel. Pour la Sanko, elle est donc irréversible et non négociable. Mais seulement, cela n'est possible que si les réformes nécessaires se mettent en place et les moyens financiers conséquents les accompagnent. Il est hors question que la gratuité de l'enseignement de base repose sur l'exploitation des enseignants. Il est urgent que le gouvernement se penche sur toutes les questions de fonds soulevés, aussi bien par la politique et la gratuité que par le processus global de gouvernance du secteur éducatif. C'est une priorité et une urgence pour l'avenir de notre jeunesse. L'organisation des états généraux de l'enseignement primaire, secondaire et technique pour évaluer sans compléissance notre système éducatif offrirait un cadre idéal pour cela. N'est-il pas temps pour le gouvernement d'abandonner les approches qui n'apportent aucune solution et que tout le monde reconnaît comme peu constructive dans la gestion de la crise actuelle ? Il s'agit par exemple de la banalisation du déclin que connaît actuellement notre système éducatif, notamment dans les conditions des apprentissages, infrastructures, manuels, méthodes d'enseignement et d'évaluation et dans la qualité de la formation dispensée. Deux, la politisation du mouvement de grève actuel qui ne découle que du sous-financement de l'éducation, des manques de redévabilité de ses dirigeants et non du refus de la gratuité par les réseaux conventionnés catholiques. Trois, les intimidations et les menaces envers les enseignants qui ne réclament que leurs droits qu'ont fait accord de Biboua à défaut des accords de Mboudi, alors qu'ils se sont sacrifiés pendant deux ans pour le lancement de la gratuité dans l'attente des promesses toujours non tenues des paiements de deuxième et troisième paliers. Tout à fait autre chose, l'association affiliée au mouvement de libération du Congo, Génération Bimba, a procédé à l'installation officielle de son comité fédéral de Bikoro dans la province de Chikapa, une cérémonie grandiose qui a pu mettre ensemble toutes les filles et fils du terroir de Bikoro. Bikoro, suivez. Voilà l'ambiance qui a régné ce dimanche 15 octobre 2021 à Bikoro dans la province de la Chikapa. La Génération Jean-Pierre Bimba, cette association affiliée au mouvement de libération du Congo, est désormais implantée à Bikoro et son équipe dirigeante officiellement présentée à la population de cette partie du pays. Une équipe de dix vaillants défenseurs de la cause de Jean-Pierre Bimba Gombo dans sa lutte pour sauver la République démocratique du Congo. À la tête de la coordination territoriale, Poutou et Combella Kams est secondée par un collège de conseillers en charge de l'administration de l'implantation des finances, des projets, des relations publiques et des mobilisations. C'est l'implantation de l'association, pas à l'intérieur de la RDC, tout comme dans les pays d'Afrique, d'Europe, d'Amérique, d'Asie et du Pacifique. La génération Jean-Pierre Bimba est présidée par un fils du terroir, les camarades Jean-Robert Bompenda, affectueusement appelé Ndongastar, qui réside actuellement en Nouvelle-Zélande. Il faut dire que c'était un grand moment de retrouvailles de plusieurs filles et fils venus également de l'intérieur de Bikoro autour d'un idéal. Tout Bikoro en particulier et toute la province de l'Achoapa en général acquis à la cause de son higou national, Jean-Pierre Bimba Gombo. Autre chose, le ministre des Transports, voie de communication et de désenclavement, Chéruban Okende a pris part à différentes activités liées dans le secteur des transports, suivait l'essentiel à travers la semaine du ministre. La situation qui prévaut à la Société commerciale des transports et ports préoccupe le ministre des Transports, voie de communication et de désenclavement. Le lundi 18 octobre, alors que les agents en pleine grève réclamaient, entre autres, le paiement des plusieurs mois d'arriéré de salaire et la fermeture pure et simple des ports privés, illégaux et clandestins, Chéruban Okende, en bon père des familles, est allé à leur rencontre. Et en compris le message du ministre, les agents attendent des solutions. La visibilité sur le fleuve pour plus de sécurité dans la navigation, voilà ce que veut le gouvernement. C'est dans cette lancée que le ministre des Transports a procédé au lancement de la campagne de balisage par la régie des voies fluviales de la rivière Kassai par le baliseur multifonction portant le même nom. Pour accompagner cette unité flottante, Chéruban Okende a pris symboliquement les commandes pour une petite randonnée sur le fleuve. Exprimer notre détermination sous l'impulsion du chef de l'Etat de pouvoir innover dans ce secteur du transport fluvial. Le balisage pourra nous permettre des données de repère, de navigabilité qui pourront aussi permettre à ce que ce secteur ne soit plus un secteur d'arrière-plan. Le comité de gestion de la RVF s'est réjoui de l'accompagnement du ministère des Transports. Bien avant de se rendre chez les adultes de la SETP et de la RVF, Chéruban Okende était avec les élèves dès 6h du matin, l'heure à laquelle le ministre des Transports, voie de communication et des désenclavements est arrivé sur le boulevard Triomphal à l'arrêt Transco. Le ministre voulait se rendre compte des conditions des élèves ayant souscrit au transport scolaire chez Transco, mais aussi participer à la campagne de sensibilisation des élèves contre les violences en milieu scolaire, une initiative de l'Alliance internationale des femmes avocates à IFA. Nos enfants que vous êtes, nous avons l'obligation de nous investir en vous, en vous donnant une très bonne culture et la culture de la responsabilité. Chéruban Okende est passé au collège Boboto, à l'Athénée de la Gombe jusqu'au lycée Bosangani où il a recueilli quelques doléances des parents d'élèves sur notamment l'abonnement des enfants. Au collège Elikia, point de chute de la tournée, le ministre a lui-même accompagné les élèves avant d'être reçu par le père préfet de l'établissement. Le jeudi 21 octobre, une délégation de la Banque mondiale conduite par sa directrice sectorielle des transports, Almudwait, a été reçue par le ministre des Transports. Au menu des échanges, la réactivation du projet d'appui à la connectivité au transport. Chéruban Okende a présenté les priorités du gouvernement. Le vendredi, le ministre des Transports va de communication et des désenclavements à prix part active à la 25e réunion du Conseil des ministres présidée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseke d'Itsilombo. Chéruban Okende a présenté au Conseil la situation qui prévaut dans son secteur. La province de Tanganyika en proie à des inondations. Pour cause, l'ensablement du lac Tanganyika qui, au lieu de recevoir les eaux des rivières Lukuga et Kalemi, se déverse plutôt sur elle, provoquant des dégâts énormes. Pour des solutions urgentes et efficaces, le ministre des Transports va de communication et des désenclavements a réuni le samedi les acteurs concernés, à savoir le gouverneur du Tanganyika, la régie des voies fluviales, les délégués de la vice-première ministre et ministre de l'Environnement et la vice-ministre de la Santé publique. Le partenaire trouvé par la commission mise en place par le ministre des Transports, la société Mango Tree Group, a présenté la fiche technique du dragage et du curage des rivières Lukuga et Kalemi. Nous pouvons dire à notre population qu'elle peut être sûre que le gouvernement national porte à cœur le problème du Tanganyika et que par le même fait, ça montre à suffisance que le chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tshisekedi, suit de près les différents problèmes des différentes provinces de son pays. La montée notoire des eaux du lac Tanganyika a causé également des dégâts dans d'autres provinces du pays telles que le Sud Kivu, à Ouvira, qui connaît aussi des inondations. L'artiste musicien Kofi Olomide, de son vrai nom Antoine Akbe Pamumba, devra être jugé ce lundi en appel à Versailles en France pour agression sexuelle et séquestration de quatre de ses anciennes danseuses. Entre 2002 et 2006, en effet, en première instance, le tribunal des non-terres en banlieue parisienne l'avait condamné en mars 2019 à deux ans de prison avec sourcil pour atteinte sexuelle sur l'une de ses jeunes femmes déclarées mineures. Au moment des faits, Kofi Olomide ne s'était pas présenté à son procès en première instance ni à deux rendez-vous probables durant l'instruction provoquant l'émission d'un mandat d'arrêt. Il s'est de rappeler par ailleurs que la France avait annoncé jeudi l'annulation de son concert qui était prévu le 27 novembre 2021. En sport, la Ligue des champions de la Confédération africaine de football CAF, le tout-puissant Mazembe, éliminée ce samedi 23 octobre en 16e de finale en étant tenu en échec à domicile par Amazou, le FC d'Afrique du Sud, sur le score d'un but par tour, le club de Lubumbashi a en effet encaissé en fin de première mi-temps avant de réussir à marquer dans les temps additionnels après de nombreuses tentatives en deuxième mi-temps. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un terme à cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi et bon week-end chez vous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada